Hier, avant une réunion avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinyan, le président Emmanuel Macron a déclaré que le dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan devait être rétabli. La France a la conviction que le recours à la force ne peut être la solution pour l'Arménie, pas plus que pour l'Azerbaïdjan, et que le dialogue doit être rétabli sans délai. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se rejettent mutuellement la responsabilité des combats de la nuit du 23 septembre, où près de 200 soldats ont trouvé la mort, et qui a rompu un fragile accord de cesser le feu, qui avait mis fin d'intenses combats entre les deux anciens pays soviétiques depuis 2020. Le président Aliyev, auquel je reparlerai dans les prochaines heures, dit vouloir lui aussi mettre fin à l'instabilité régionale et faire émerger des solutions. Toutefois, on ne peut bâtir la paix tout en faisant planer la menace du recours à la force. C'est pourquoi la France fera tout pour poursuivre l'objectif d'un Caucase du Sud stable, sûr et prospère. Les deux parties s'affrontent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais peuplé et contrôlé par des Arméniens de souche jusqu'aux affrontements de 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada